Mais en attendant, on reste là-dessus, Kabine, je le disais, la lettre qui depuis hier nuit fait couler beaucoup d'encre et de salive, beaucoup de commentaires. À présent, on va la comprendre, cette lettre. Alors, Kasori... Déjà d'entrée, est-ce que ça donne l'impression que c'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre ? Non, il faut d'abord dire que Kasori a fait le choix d'une lettre ouverte, qui est donc un texte engagé et qui est destiné à une personne ou à plusieurs mecs, qui est exhibée publiquement pour faire en sorte que l'opinion publique en prenne connaissance. Et c'est une très longue lettre et c'est la première fois que le docteur Kasori, depuis sa détention, ait pris la parole publiquement et officiellement dans un média, ce qui change complètement en termes de choix, mais aussi d'importance à accorder à ce qu'il dit, puisque si, ce sont les avocats qui prenaient la parole dans les médias, et cette fois-ci, c'est le concerné lui-même qui a pris la parole, et qui manient à la fois le jeu parlant de lui et le nous en parlant de ses co-de-tenue, donc Mohamed Djané et Sier. Et on comprend que Kasori fait le choix de s'adresser au peuple de Guinée. Et quand on voit que ça a l'air un peu d'un discours qu'il prononcerait, qu'un président de la République discourirait, où il reprend chaque fois « cher compatriote, cher compatriote ». Donc le choix d'abord de s'adresser au peuple de Guinée, c'est comme s'il prenait le peuple de Guinée comme témoin, comme celui qui doit juger entre lui, ses camarades, et puis la justice et ceux qui sont aujourd'hui aux affaires. Et ce marqueur-là est important parce qu'il prend donc l'opinion publique, le peuple à témoin. Elle est très longue, la lettre, mais elle est bâtie autour de mon point de vue, autour de quelques marqueurs. Et quand Kasori fait dans un type de discours assez usité, qui est le discours victimaire, c'est qui est naturellement très bien placé pour des cas comme ça. La première observation, c'est la victimisation. Voilà, c'est le discours victimaire qui marche superment bien parce qu'il surfe sur ce qu'il vit, sur ce qu'il subit. Et puis il y a aussi qu'il fait dans ce qu'on peut appeler un peu la disqualification, le discours de disqualification. Parce qu'il s'attaque à la CRIEF en disqualifiant les aptitudes intellectuelles de ceux qui y sont, en mettant même en doute la moralité. La moralité non seulement, et là aussi c'est la disqualification par l'éthique. Et il vient soutenir tout ce que lui a fait dans son travail d'agent public sur les 40 années, il le dit. Et tout ce qui a été son engagement pour la reddition des comptes, pour l'éthique, pour l'orthodoxie, en mettant donc à contrario ce qui se passe aujourd'hui. Et on comprend bien qu'il met en avant aussi cette orthodoxie, mais aussi sa grande connaissance de l'administration. Mais il bâtit donc sa défense sur le fait que premièrement, il remet en cause la procédure qui, de son point de vue, n'explique pas jusqu'à présent ce pourquoi il est retenu. Et il dit que les charges pour lesquelles il a été retenu contre sa liberté, ces charges-là ont été abandonnées. Et on ne lui laisse pas la possibilité, lui et ses avocats, d'être donc libres et de travailler à la défense des nouvelles charges qui ont été donc opposées à lui. Et c'est dans le paragraphe 2, pour vous répéter, où il dit, les faits parlent d'eux-mêmes. À ce jour, j'ai bénéficié, de même que mes compagnons d'infortune, de quatre ordonnances, au moins, de mise en liberté, restaient l'être mortes. Oui, et on comprend que Kassori fait sienne les déclarations, mais aussi les lignes de défense. La rhétorique de ces avocats qui continuent à dire que ce pourquoi il est retenu depuis tous ces mois-là, ses charges ont été abandonnées. Et les nouvelles charges pour lesquelles il continue à être retenu, leur sont en fait inconnues. Et on devra leur laisser la possibilité librement de travailler et de préparer à leur défense. Et il va plus loin, Talibé. C'est là où j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre parce qu'il ne porte pas de gants. Il dit, il dit, les magistrats qui ont eu le courage de prendre ces décisions, malgré la difficulté pour eux d'appliquer la loi et de dire le droit dans un climat d'intimidation et de pression intempestive, on subit comme moi et tant d'autres le fait du prince, érigé en doctrine de gouvernance. C'est une lettre... Le fait du prince. Oui. C'est une lettre très poignante. Offensive. Offensive et qui donne l'impression que Cassory, il exprime, il laisse exploser des ressentiments, une colère qu'il garde à lui depuis 11 mois qu'il est en prison. Il le dit d'ailleurs. Il le dit. C'est une colère contenue qu'il a voulu exprimer. Et il a choisi un moment important, la veille du procès, de son procès. Et ce n'est pas anodin, ça ne peut pas passer inaperçu. Parce qu'on a l'impression que c'est un homme qui n'espère pas de cette justice, qui n'espère pas de ce procès. Et qui nous dit qu'il préfère mourir libre que de vivre indigne. Et c'est une lettre à la tonalité très forte, peut-être on aura l'occasion de revenir sur certains passages importants. Moi, tu aurais tenu mon attention, y compris ce passage. Parce que quand il parle, il encense des magistrats, qu'il a le courage de prendre des décisions qui lui ont profité, mais qui sont victimes du fait du prince. C'est là un procès du régime, même de la transition. Oui, mais... C'est carrément un procès. Mais en pari, c'est que le prince qui nomme les juges à la cour de répression, c'est Mamadi. Oui, et Kasori, cette lettre, je suis d'accord avec le cabinet, il ne doit pas l'avoir écrite tout seul. J'apprends qu'il a mis à contribuer, il est allé de ses idées, ses avocats ont mis du l'air dans... Parce qu'il y a du... Il y a du... Comment ? L'angokamalien. Comment il s'appelle ? Maître Konaté. Il y a du maître Konaté dans ça. Il y a du... Du poliomba. Du poliomba. Donc c'est... Et même certainement son arrière-garde politique ou des collaborateurs qu'il a eus par le passé. Et tout cela montre qu'il a décidé de donner sa part de vérité, mais à travers cette lettre. Comme un homme qui n'a plus rien, n'a perdre Kasori, qui a donc écrit. On va continuer à fact-checker après la pause. Alors oui, Talibé Bari, on reste sur la lettre. Quels sont justement ces points saillants qui ont pu retenir votre attention ? Oui, j'en ai recensé quelques-uns. Kasori dit, je suis prêt à me présenter un homme libre et non dans les conditions actuelles de séquestration. Un homme libre, est-ce que cela sous-entend que si on avait au moins accepté la liberté conditionnelle que ses avocats ont cherché pendant tout ce temps, il aurait, malgré tout ce qu'il reproche à la procédure, malgré tout ce qu'il reproche au procureur spécial, dont il s'est particulièrement occupé dans cette lettre, en disant, parmi des magistrats dont la connaissance de la loi est très approximative. Et même en doute, sa moralité, il parle même de moralité douteuse. Donc, Kasori dit, je suis prêt à me présenter un homme libre et non dans les conditions actuelles de séquestration. Est-ce que cela veut dire que si au moins il avait accédé à une liberté conditionnelle, il aurait pu participer à ce procès ? Kasori poursuit plus loin, et vous l'avez dit, les magistrats qui ont eu le courage de prendre ces décisions, et donc de libération et tout ça, malgré la difficulté pour eux d'appliquer la loi et de dire le droit dans un climat d'intimidation et de pression intempestive, on subit, comme moi et tant d'autres, le fait du prince érigé, Mamadouri, le fait du prince érigé en doctrine de gouvernement. Absolument. C'est un coup de sabot, dur contre la jeune, parce que justement, cette jeune était venue, le 5 septembre avait annoncé sa détermination à l'été contre justement le fait du prince. Et il y a eu ces trois petites phrases sous forme de questions, quand il dit, où est la justice clamée ? Où est la boussole tant vantée ? Tant vantée. Où se trouve l'équité souhaitée par tous devant la loi ? Donc, c'est un réquisitoire contre la gouvernance, contre justement la justice sous le CNRD. Et une autre phrase qui a retenu mon attention, il dit, des têtes doivent tomber dans la campagne de chasse aux sorcières ciblées et sélectives en cours dans notre pays. Et quand tu parles de chasse aux sorcières, et tu dis ciblées et sélectives, ça veut dire que peut-être qu'il y a plusieurs d'autres, est-ce que ça sous-entend que pour lui, là où on incrimine sa gestion, on le traîne en justice, c'est comme s'il y avait du 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que certains des anciens dignitaires sont inquiétés, d'autres, c'est la cour douce, et c'est comme s'il bénéficiait de la protection, ou en tout cas de la couverture de la gêne. Parce que quand tu parles de chasse aux sorcières, ciblées et sélectives, ça laisse penser que même parmi les sorcières, il y en a qui sont épargnées, et d'autres sont par contre inquiétées. Il poursuit ensuite en disant, j'informe donc chacun et tous, que je ne me présenterai pas à un juge dans les conditions d'aujourd'hui. Tout comme mes co-détenus ne se présentent pas à ce procès, aussi longtemps que leurs droits et libertés, leurs droits à la liberté et les décisions judiciaires pertinentes, des apprises à cet effet, ne seront pas respectées. Oui, pourquoi j'ai dit tout à l'heure à Talibé qu'on va fact-checker ? Oui. Parce que fact-checker, c'est mettre aussi le contenu de la lettre face à la réalité. Absolument. Donc la réalité, la brûlante, bien entendu, vous avez rappelé tout à l'heure une information où un de ses avocats dit qu'ils vont quand même se présenter et dire que Kassouri est malade et dénoncer certains manquements à la procédure. Donc là, est-ce que c'est en conformité avec ce que Kassouri dit là dans la lettre ? Non, il dit que tous mes co-deténus ne se présentent pas à ce procès aussi longtemps que leurs droits ne seront pas respectés. C'est-à-dire que leurs droits à la liberté et les décisions judiciaires pertinentes, des apprises, on sait que ces décisions judiciaires, ils font allusion aux décisions prises au niveau de l'instruction qui leur ont permis d'être en liberté avant que cela ne soit contrecarré par le procureur. Par le prouvoir en cassation du procureur. Mais est-ce que finalement on voit un Kassouri qui parle un peu en leader ? Les détenus. Les détenus. C'est-à-dire de Mohamed Djané. En tout cas, ils restent leur premier ministre, même en prison. Oui, c'est ce que je dis. Est-ce qu'ils sont sa primature, s'exercent y compris en prison sur Mohamed Djané, sur Oye Gilavogui et d'autres encore en disant à leur nom qu'ils ne se présenteront pas ? Donc, c'est un peu... C'est comme si son leadership sur ces gens-là se poursuivait jusque... En prison. En prison. Bien. Je vous raconterai un peu dans le même sens que Talibé. Ça se comprend bien que Kassouri soit celui qui assure le lead puisque c'est quand même le premier ministre et c'est celui dont le nom vend le mieux. Et ça se comprend bien. Et est-ce qu'on pourrait même par extension dire que cette lettre les engage tous ? Oui. Kassouri la signe mais il la signe au nom de tous ceux-ci qui sont concernés dans ce dossier. Autre passage, il dit même les plus patients et indulgents d'entre nous se montrent révoltés par une répression ambiante. Est-ce que Kassouri il est en train en quelque sorte de surfer contre beaucoup d'autres Guinéens qui ne sont pas satisfaits de la façon dont le pouvoir est géré, qui ne sont pas satisfaits de la façon dont la justice fonctionne ? C'est par exemple un célou d'Alain qui a son dossier par exemple de déguerpissement ou en tout cas de casse de sa maison qui est en souffrance devant les juges. Et tout ça pour dire que aujourd'hui c'est comme s'il se il se résoussait d'un élan de solidarité que son dossier a pu susciter au sein d'une certaine opinion en parlant en faisant cas de ceux dont la patience et l'indulgence ont atteint leurs limites par rapport aux différents rebondissements liés à ce dossier. Et plus loin il s'apitoie sur le sort de ses collaborateurs et même des membres de sa famille dont il nous dit que tous ont été amenés devant le juge et il dit je présente mes excuses sincères et mes profonds regrets il parle donc de toutes les victimes collatérales et innocentes traînées devant la justice pour délit de proximité avec moi. Comme pour dire que sa famille est persécutée ses collaborateurs ses anciens collaborateurs et tout ça au haute passage et ça c'est éminemment politique et même énigmatique et il dit le problème posé il est politique la solution sera donc tout aussi politique qu'est-ce que cela veut dire ? Le problème posé est politique et la solution est tout aussi politique qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Donc ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire ? Oui Est-ce que ça veut dire que puisqu'il est politique c'est Mamadi qui peut le régler parce que c'est Mamadi et son CNRD qui leur veulent du mal Et il parle même du prince du prince est-ce que c'est le prince qui peut le régler puisque la Kiev fonctionnerait sur l'agenda du prince Et ça veut dire que Kassoury là en disant ça il lit leur sort à tout ce qui se passe sur la règle politique Oui à la volonté politique Non les manifestations A la volonté politique Non le premier pan est-ce que la solution politique ça veut dire comme certains le pensent dans les débats que c'est l'affaire est plutôt politique et donc c'est le pouvoir qui peut décider de leur libération et de tout ça Mais est-ce que ça veut dire que je ne viendrai pas à ce procès je ne parlerai plus ça va être ma version définitive même si je devais être condamné mais au bout du bout la solution sera politique Quelle est cette solution politique là ? Dans un contexte où peut-être on me traitera de cynique dans un contexte où Alpha Condé dit il faut chasser ces gens là il faut chasser les narcotrafiquants Est-ce que cette solution politique là réside dans justement tout ce que Alpha Condé pourrait par exemple planifier contre la jeune ou ce que certains pourraient estimer être la solution c'est-à-dire faire partir Mamadi et compagnie Donc la question de la solution est politique et c'est une question qui est énigmatique et je termine en disant il dit le péché d'ambition présidentielle expose à tous les dangers Est-ce que il est en train de dire que déjà il était présidentiable il était parti pour être candidat le candidat du RPG et que c'est tout cela qui lui vaut donc des ennuis aujourd'hui Merci Talibé pour cette analyse pour ces grilles de lecture Oui Emmanuel Consuma Moi je m'intéresse à la réaction du premier ministre Kassori à l'une des charges liées à la gestion de la mammerie et quand il dit on invoque des détournements de fonds publics malgré tout le temps est coulé on est toujours au stade de soupçons vagues de présomptions virtuelles de suspicions hasardeuses d'indices incertains brefs on baigne de l'abstrait et le dilatoire Il ajoute aucun fait aussi dérisoire qu'il puisse paraître n'est venu étayer l'accusation aucune preuve si mince qu'elle soit n'a été brandie pour asseoir la conviction des magistrats comme moyen de preuve il n'y a aucun audit aucun rapport d'audit produit versé dans le dossier résultat de mission d'inspection au sein des structures publiques en l'occurrence la nièce et la mammerie alors je me demande le procureur est mieux placé pour répondre à cela est-ce que toutes les accusations contre Kassori ont été abandonnées par la CRIEF parce qu'il n'y a pas de preuve parce que jusque là on n'est pas en train de nous expliquer j'insiste sur un fait aujourd'hui on apprend que la seule charge qui résiste encore contre lui est liée à un présumé détournement de 15 milliards de francs guinéens contre Kassori contre Kassori mais plus loin non c'est pas rien mais c'est mince par rapport aux premières charges où il était détenteur ou patron d'une banque peu importe peu importe 15 milliards 15 milliards c'est 15 kilomètres de route ça peut pas faire la route de Yosso Moridou alors quelle route peut-être que Yosso Moridou a besoin de 10 kilomètres je me souviens de faire guérir donc c'est pas les routes de Bagatai dans le village de Bagatai on parle d'une route pas du tout alors plus loin si on apprend que ces charges ont été abandonnées nous en tant que citoyens profanes on a besoin de savoir pourquoi toutes ces charges ont été abandonnées mais c'est au procès peut-être que ça va se savoir oui mais ça a été abandonné avant le procès déjà les 10h21 c'est bien que le DDR je veux dire nous fasse savoir est-ce qu'effectivement le procès a commencé ou pas on y viendra tout à l'heure voilà donc est-ce que les services compétents de l'état ont été mis à contribution pour avoir des preuves contre Kassori je parle notamment de l'IGE de la cour des comptes et autres services est-ce qu'il y a eu un travail sérieux pour suffisamment incriminer ceux qui sont aujourd'hui en prison alors les 15 milliards j'apprends également que l'une des pommes de discord comme je l'ai rappelé quelque part est le fait que ces 15 milliards n'ont pas été quand même les pièces n'ont pas été fournies à la défense pour prendre plus de connaissances c'est un dossier caché comment défendre ces 15 milliards si les avocats ne sont pas au courant donc nous demandons au parquet puisque il y a le procès qu'on ait plus d'explications pour savoir pourquoi tout est abandonné et pourquoi aujourd'hui Kassori n'est en prison que pour 15 milliards donc aujourd'hui moi je pense que cette lettre en dit long est en train même de déceler les failles de la démarche judiciaire de la QF si les jours à venir pendant le procès on n'arrive pas à nous démontrer réellement ce qui s'est passé l'un ou l'autre cas moi je pense qu'à travers cette lettre Kassori est en train d'avoir plus de sympathie parce qu'il est en train de prouver qu'aujourd'hui il est retenu pour rien d'ailleurs plus loin on parle même du fait que la détention n'a pas été aujourd'hui renouvelée et qu'il continue à courir en prison alors pour quel titre il est là et pourquoi ce délai n'a pas été prolongé et pourquoi on continue quand même pratiquement à le détenir les avocats de Kassori moi je pense que avec toutes les failles ressortent cette lettre s'ils s'appliquent ils peuvent encore démonter par A plus B que leur client n'est pas coupable bien mais toujours est-il que si la justice fait bien son travail on peut avoir confiance mais comme je l'ai dit au départ la Cour suprême a fait forcer toutes les démarches aujourd'hui de la Kiev oui oui Bassekou Bassekou suis toujours sur la lettre de Kassori du procès il faut dire que selon notre envoyé spécial Aboukassidi Kamara qui suit les audiences au niveau de la Kiev il dit pour l'instant que les anciens car donc ces prévenus ne sont pas encore visibles au niveau de la Kiev donc ils ne sont pas encore arrivés c'est vrai que les faits sont déjà inscrits au rôle d'audience comme Talibé donc l'a rappelé tout à l'heure il y a un impressionnant dispositif donc qui est déjà monté à ce niveau où des fouilles sont opérées notamment les journalistes donc se présentent avec les barges mais les avocats ont indiqué aux journalistes qui sont présents et bien que leurs clients ne se présenteront pas aujourd'hui même si le dossier mais les avocats eux se présenteront oui je pense qu'il y a quelques avocats déjà qui sont arrivés en tout cas c'est ce que notre envoyé spécial nous a dit alors en ce qui concerne la lettre il y a quand même des questions à se poser sur le timing pourquoi Kassori Fofana a décidé de publier cette lettre à la veille notamment de ce procès historique donc qui le juge plus certain de ses compagnons avec qui il a donc géré les affaires courantes de l'état ce n'est pas fortuit parce que c'est un intellectuel c'est un homme d'état qui a géré les affaires de ce pays et qui a amené aujourd'hui à rendre compte de sa gestion donc dans un contexte comme ça aujourd'hui une lettre publiée avec autant d'informations comme Kavenel a rappelé il a travaillé avec des avocats avec des spécialistes en communication pour mettre vraiment la profondeur dans la lettre qui a été publiée va forcément va forcément avoir un impact notamment dans l'opinion c'est comme c'est une sorte d'élément qui vient donc orienter aujourd'hui notamment les citoyens contre la gouvernance actuelle mais aussi poser le diagnostic et se créer un capital sympathie comme certains l'ont dit dans l'opinion voilà tirer la confiance donc de son côté et puis poser également le diagnostic aujourd'hui de notre justice que lui-même il a laissé parce que je rappelle qu'au temps d'Alpha Conde il n'y a pas ce que les opposants n'ont pas dit ici sur la gouvernance notamment sur le fonctionnement de notre appareil judiciaire moi je me rappelle des annonces judiciaires contre CELU contre d'autres cadres qui ont été empêchés de quitter ce pays je me rappelle de tous les procès expéditifs qui ont été organisés les dénonciations notamment qui ont été faites par les organismes de défense des droits humains sur notamment la façon dont la justice d'Inène est en train de fonctionner et il fait partie notamment de ces hommes qui ont dit que je préfère l'ordre à la loi et c'est finalement c'est comme ça beaucoup de choses se sont passées aujourd'hui donc il est à la place notamment de ceux qui dénonçaient hier les jagissements de notre justice donc la justice qu'il a laissé à ce pays est-ce que aujourd'hui Kassoury peut jeter le discrédit notamment sur les procédures de la CRIEF sur les magistrats qui sont en train de faire tout le travail qu'il faut aujourd'hui en phase avec les instructions du président concernant la lutte contre l'enrichissement illicite et tout ça et dans le dossier qu'il dit puisque l'encol l'a rappelé tout ça en ce qui concerne la mamrie et la nièce c'est quand même les organismes qui ont piloté le programme de riposte donc de relance économique et sociale après donc la Covid-19 d'importants fonds ont été mis à la disposition notamment de ces organismes-là pour relancer le projet on a vu un peu les factures de EDG et tout ça qui ont été pointés du doigt par la Banque mondiale donc il y a autant d'éléments aujourd'hui notamment qui incriminent la gestion de la nièce et de la mamrie même si il dit que des missions d'inspection sont passées mais où sont justement parce que la vérification c'est tout ça à ce niveau et je pense que il doit venir ses avocats doivent accepter aujourd'hui de se présenter à la barre puisque quand même c'est à la barre quand même qu'il va devoir se défendre quel que soit ce que vous faites mais je pense que c'est à la barre que vous venez mais en même temps quand on regarde le ton le ton de la lettre et ce qui est dit est-ce que c'est quelqu'un qui est tout de même convaincu que l'issue pour lui c'est qu'on va l'accabler on va l'enfermer on va le tenir responsable l'envoyer effectivement en prison mais avant ça il faut se lâcher pour une dernière fois il faut lâcher la dernière balle parce que là il ne passe pas à côté il tape sur Mamadi il tape sur le système judiciaire bien avant lui ses avocats bien avant lui ses avocats maître Dina Sampil l'a dit ici il dit que les conditions d'un procès juste et équitable ne sont pas réunies et c'est pour cette raison bien il menace de boycotter le procès donc c'est comme Kassoury et ses avocats aujourd'hui ses conseils savent que bon voilà Kassoury sera donc condamné notamment pour les faits et donc il faut il faut se lâcher voilà tout ça ce sont des batailles qui se mènent sur plusieurs fronts on attend tout ce que tout cela va donner en tout cas dans quelques heures nous serons situés sur la comparution ou non de Kassoury Fofana et de ses gros prévenus notamment pour les faits de tournements de fonds et tout ça qui sont évoqués encore une fois moi je pense que c'est un défi aussi qui est lancé aussi à la CRIEF bien aux juges en charge de ce dossier à la justice c'est un grand défi je pense que les juges en charge du dossier au niveau de la CRIEF doivent absolument dire le droit parce qu'il y a suffisamment d'éléments qui viennent donc charger aujourd'hui la justice unienne et je pense qu'ils doivent relever ce défi en disant le droit en tenant un procès juste et équitable pour la manifestation de la vérité c'est important pour Kassoury Foufana aussi d'être situé parce que c'est deux choses où il est condamné où il est libéré parce que son honneur va être rétabli puisque c'est aussi un leader politique aussi qui s'exprime dans cette lettre voilà merci Basseko pour cette lecture quand on dit que la prison ramollit l'homme quel entendement on peut avoir derrière mais Kassoury avec cette lettre ce n'est pas forcément un homme ramolli résigné sur son sort parce qu'il prend son fusil il tire à boulet rouge et à balle réelle on va dire comme ça sur le régime Emmanuel oui c'est c'est de tir à balle réelle c'est clair et moi je c'est vrai j'ai lu une lettre très structurée une lettre que vous ne pouvez pas arrêter en plein milieu parce que les paragraphes sont tellement enchaînés les uns aux autres que si vous arrêtez quelque part vous ne pouvez pas comprendre c'est comme une belle série dont on ne rate jamais l'épisode suivant et c'est tellement travaillé que finalement je me suis ça m'a rappelé n'oubliez pas ces cabinets ces consultants en communication qui avaient été présentés à un moment par la presse étrangère comme étant le pôle constitué par Kassori Fofana pour sa communication spécialement sur ce procès là ça en dit long ça veut dire qu'en réalité c'est un travail bien structuré qui a aujourd'hui abouti à cette lettre là et qui sort justement très bizarrement la veille du procès elle aurait pu sortir n'importe quand elle aurait pu sortir par exemple quand on l'a refusé d'appliquer l'ordonnance de mise en liberté dont il avait bénéficié mais il attend la veille du procès pour lancer cette balle comme vous l'avez dit un peu une sorte de dernière cartouche mais en même temps un certain nombre d'éléments aussi dans cette lettre sont importants à souligner quand Kassori estime qu'il reconnait qu'il est justiciable d'ailleurs il l'a reconnu dans sa lettre comme tout citoyen il est justiciable et que quand on a géré les affaires d'un pays on est appelé à rendre compte qu'il est prêt à se soumettre à cet exercice là sauf que c'est un peu aussi ambigu parce que autant il se reconnait justiciable en tant que citoyen mais aussi en tant que quelqu'un qui a géré les affaires du pays autant il ne veut pas venir défendre le dossier qu'il estime être vide devant la justice quand on est justiciable qu'on a un dossier on ne le défend pas ailleurs on vient le défendre devant la loi devant la justice parce que jusqu'à preuve du contraire le procès il tient sur une sorte de triangle sur trois piliers dont la tête le sommet en réalité ce sont les magistrats qui sont au dessus de la milie maintenant les acteurs du procès eux c'est le procureur qui ne fera pas de cadeau donc Ali Touré donc il ne faut pas attendre un service de bon samaritain il ne sera pas le bon samaritain qu'on attend malheureusement il peut être limité il peut avoir des carences intellectuelles il peut avoir des carences morales mais il ne va pas caresser il faut que cela soit connu il va toujours charger de l'autre côté vous avez la défense qui aussi ne fera pas de cadeau à Ali Touré les accusés qui ne feront pas de cadeau à Ali Touré et c'est l'exercice là que Kassoui Fofana est en train de faire quand il parle il met en doute les compétences d'un quelconque acteur professionnel mais même moral mais il ne s'agit pas d'autres acteurs il s'agit principalement du procureur parce que jusque là c'est avec le procureur qu'il a affaire d'autant plus que dans sa lettre il a salué même le courage des juges qui lui ont accordé cette liberté ça veut dire qu'en réalité ce n'est pas au juge qu'il est en train de s'en prendre mais au procureur sauf que ce procureur là c'est un joueur c'est un adversaire qui ne lui fera pas de cadeau et dans ce jeu moi je vois un peu Kassoui Fofana comme un joueur qui dit que puisque l'adversaire m'a marqué trop de buts j'arrête le match j'arrête de jouer avant les 90 minutes mais on n'en est pas là il ne peut pas arrêter de jouer il doit continuer de jouer quel que soit le nombre de buts que l'adversaire va lui mettre donc en l'occurrence Ali Touré il doit continuer de se battre et quand Kassoui Fofana justement va comme je le disais tantôt jusqu'à dire qu'il n'y a aucun élément de preuve il n'y a pas de rapport d'audit en fait globalement il n'y a rien qui prouve les accusations portées à son encontre j'ai envie de dire dans ce cas que les avocats de Kassoui et Kassoui lui-même viennent permettez-moi entre guillemets déculotter l'accusation puisque le dossier est vide puisqu'il n'y a aucune preuve puisqu'il n'y a aucun rapport d'audit mais il faut venir déculotter l'accusation parce que l'accusation a monté un dossier qui est vide la meilleure manière qu'on peut facilement démonter la meilleure manière de montrer que l'accusation n'a pas de preuve qu'elle n'a pas de document qu'il n'y a pas de rapport d'audit que les accusations sont fallacieuses c'est venir devant ces juges qui sont au-dessus de la mûlée et venir démonter cette accusation c'est la meilleure défense que moi je pense être aujourd'hui celle que Kassoui doit adopter et maintenant le dernier point quand il estime que le problème qui est posé est politique et que la solution doit être politique ça de mon point de vue c'est en réalité la colonne vertébrale de la défense de Kassoui Foufana et de tous les autres accusés n'oubliez pas que le jour la dernière comparution de Kassoui Foufana Mohamed Diané et Oye Gila Vougi devant la direction centrale des investigations judiciaires ce jour il y a eu il y a un incident qui s'est produit entre la gendarmerie nationale et le parquet à un moment donné une conférence de presse a été annoncée par les avocats de Kassoui et autres qui ont voulu sortir de la procédure pour venir incidenter l'affaire sur le terrain politique ensuite la nuit on est revenu devant le parquet la conférence de presse a été annulée on est venu devant le parquet et après le placement sous mandat des dépôts est intervenu c'est que de mon point de vue et Kassoui et Diané et Oye manient à la fois le levier politique et le levier judiciaire et là quand ils disent que le problème est politique c'est une manière tout simplement de dire qu'il est un accusé politique ça veut dire qu'il faut écouter leurs collègues qui actuellement demandent au CNRD de libérer ceux qui sont en prison justement et que tout cela faciliterait d'abord il dit qu'il ne se présentera pas à ce procès dans les conditions actuelles en tant que détenu parce que évidemment je pense qu'il sait qu'il n'aura pas cette liberté avant de venir au procès donc il conditionne sa participation au procès par la liberté liberté qu'il n'aura pas après il dit que le procès est politique donc il lui faut une solution politique pendant ce temps vous avez quand même j'allais dire les assises nationales le dialogue interguinéen qui a parlé de leur cas et aujourd'hui le premier ministre qui est en train d'échanger avec les forces vives qui porte la revendication concernant justement les dossiers Kasori et autres donc Kasori Fofana finalement fait comprendre définitivement qu'il est un détenu politique qu'il est le fruit d'une cabale politique et que ce n'est pas au juge de décider sa liberté sa liberté doit par exemple à mon avis être au sein d'un cadre de dialogue au cours duquel on va décider tout simplement de traiter leur cas comme étant le cas des détenus politiques et donc de prendre une décision politique pour les libérer oui cabinet Fofana pour ajouter quelque chose par rapport à l'aide de Kasori avant de terminer je voulais dire que l'autre l'autre élément de compréhension c'est que Kasori il met le procureur devant le fait accompli de prouver par un élément de preuve qu'il un élément qui prouve en fait ce pourquoi ils sont retenus aujourd'hui et ça il reprend systématiquement la ligne de défense de ses avocats et l'autre chose c'est que pour un peu aller dans le même sens qu'Emmanuel parlant de ces deux niveaux de défense qu'il soit que Kasori le premier niveau qui est judiciaire où il reprend in extenso les prescriptions de ses avocats vous savez il y a eu un nouveau discours un élément nouveau dans le discours des avocats de Kasori c'est celui porté par le 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 baobab comme elle l'a appelé le nommer plutôt aboubacar le maître paul yomba qui dit que Kasori est tout simplement celui qu'on veut sacrifier au nom d'une orthodoxie dont on prône et Kasori reprend cela systématiquement et le deuxième néo défense qui est très important et qui est aujourd'hui nouveau mais porté par par le principal accusé donc le principal concerné c'est celui politique Et là-dessus, il ne va pas de même molle, il fonce droit et il attaque, nommément, le prince et le prince français aujourd'hui. Et je pense qu'il y a, quoi qu'on puisse dire, quoi que cela soit discutable, il y a un raisonnement du type si logistique dans ce que dit Kassori. Et ça reprend effectivement la ligne de défense de ses avocats. Quand il dit qu'il rappelle un peu ce pourquoi ils sont en prison, qui pour lui n'est pas aujourd'hui prouvé, et il dit que ceci est donc le fait du prince et qu'il atteste donc du manque, de l'inexistence d'un procès équitable. Et il finit par dire que si ceci est cela, ça veut donc dire qu'un procès ouvert ne sera pas aussi juste et équitable. Et que de ce point de vue, il n'y a pas de raison pour lui, mais plutôt d'intérêt pour eux de comparaître, puisqu'ils connaissent déjà leur sort. Bien, alors, pour terminer, peut-être 30 secondes chacun, un tour de table talibé pour finir cette lettre, vous l'avez vu. Je l'ai dit, il n'a pas porté de gants en ce qui concerne le régime, quand il parle de fait du prince, quand il demande où est la boussole et tout le reste. Est-ce qu'il faut s'attendre à une sorte de reprisaille ? De reprisaille ? Pardon ? Il parle de la boussole temps vantée. Le temps vantée, bien entendu. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à une sorte de reprisaille de la même catégorie, bien sûr ? Une sorte d'éditorial, d'écrit, venant du CNRD pour aussi, si vous voulez, contrecarrer cette lettre de Kassoury, qui fait quand même tâche d'huile depuis hier. Tout ce qu'on fait, cette lettre de Kassoury, c'est un requisitoire, sans concession, contre la jeune, contre la justice. Et il se trouve des Guinéens, et d'ailleurs un grand nombre, qui sont d'avis avec Kassoury. Kassoury surfe sur une catégorie, un certain nombre, sur le sentiment d'un certain nombre de Guinéens par rapport à l'orientation que la transition a prise. Et l'homme, on peut l'apprécier, chacun peut en avoir son appréciation. Mais partager certaines choses qui sont dans cette lettre. Et moi, je ne crois pas que Kassoury, qu'il soit fini, que cette affaire, il a donné sa version. Il sait qu'il n'a pratiquement aucune chance de pouvoir en tout cas bénéficier de la liberté conditionnelle et tout ça, dont il a besoin. Parce qu'il dit qu'il tient à venir en nombre libre à ce procès. Mais Mamadoury, je pense que Kassoury, il met tous ses jeux dans un panier. Il est en train de montrer qu'il est un dur à cuire. Et que même si ça doit passer par sa vie, il ne se laissera pas faire par ce qu'il appelle les manœuvres de la jeune. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les idéologues du CNRD, les hommes de plumes aussi, en fassent autant ? Oui, c'est un rituel. Bien. Oui ? Oui, la réplique pourrait venir, mais ce n'est pas forcément. La bonne réplique, c'est la bonne justice. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, je sais que les uns et les autres ont dit que le parquet est dans son rôle. Mais j'ai confiance quand même à la composition de la cause suprême. Notamment, il y a des magistrats là-bas qui sont indépendants et qui vont dire le droit. Bien. Heureusement que les avocats de Kassori commencent à changer de paradigme, puisque selon la déclaration de maître Okuiaté, les gens viendront pour au moins dire quelque chose. Bien. Et cette défense pourrait bouger avec des bons arguments pour défendre leurs clients. Pour s'attendre à la réplique ? Bien sûr. Vous savez, l'RPG Arc-en-Ciel est resté longtemps observé la scène. Mais d'abord, ça a commencé par le coup de gueule, notamment du président Alpha Condé, qui a dit qu'on va constituer les forces vies pour les chasser. Et quelques semaines après, Kassori, dans une lettre ouverte notamment, décrit un peu notre justice. Mais le procureur, devant ses responsabilités, je pense que le CNRD ne va pas se taire. On va utiliser les moyens de communication qu'il faut, notamment pour rappeler un certain nombre de choses. Pour asséder des coups aussi. Parce que ce n'est pas que la CRIEF, mais c'est aussi le fonctionnement, notamment de la justice sous le CNRD aussi, qui a notamment pointu du doigt. Il faut s'attendre à ça, à cette réplique-là, de la même nature. Personnellement, je ne crois pas, parce que, évidemment, tous les régimes ont clamé l'indépendance de la justice, même si, dans les faits, ça a été autre chose. Mais la meilleure manière de montrer, justement, qu'elle est indépendante, c'est de ne pas répondre. Parce que, justement, la stratégie de Kassori, qui vise à prouver que c'est politique, la réponse politique donnerait la confirmation à sa thèse. Oui, cabinet. Des éditeurs, dès le soir, ou des tribunes, peuvent tomber. La présidence, vous savez que les gens sont prontes à préparer ça. Ce serait stratégiquement mal placé. Franchement, Boussaboui se préparerait avec une question de ce côté. Et tous les soutiens du CNRD vont sortir même, pourquoi pas, des articles de 1960 pour contrer Kassori. Cabinet. Non, l'école me fait marrer. Ah, mais c'est la vérité. Tu t'attends à cela ou pas ? Non, je pense que ça ne sera pas opportun. Voilà.